Salut les gens, je m'appelle Simone et je veux vous dire mon grand secret. La plupart des gens détestent la douleur, non ? Quand ils se cognent l'orteil ou se coupent le doigt, ils disent « aïe ! » et ils secouent la zone où ils ont mal comme des fous. J'ai vu d'autres personnes faire ça. Ma mère, par exemple, car c'est la personne la plus maladroite de tous les temps. Mais je ne suis pas comme la plupart des autres personnes. Vous voyez, je suis masochiste. Cela signifie que je souffre pour le plaisir. Oui, alors d'accord. Je sais que ça semble mal. Mais pour moi, ça me semble si bien. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. J'étais une vilaine fille. Je dessinais sur les murs, je jetais des pierres à la fenêtre de mon voisin et j'utilisais des gros mots tout le temps. Une fois, j'étais dans la chambre de mes parents et je fouillais dans leurs affaires. Quand j'ai vu le colis en argent préféré de ma mère, il était si joli. Et comme une pie attirée par les choses brillantes, je n'ai pas pu résister à l'envie de le prendre et de l'essayer. Maman est entrée et a crié quand elle m'a vu le porter. « Qu'est-ce que tu crois faire, jeune fille ? Enlève ça immédiatement ! » « Non, c'est le mien ! » Je me suis agrippée à lui. Maman s'est fâchée et a crié que j'étais une vilaine enfant. Cela m'a mis en colère, alors j'ai arraché le collier, ce qui a brisé la chaîne. Puis je l'ai jetée sur elle en disant « Tiens, prends-le ! » Maman était enragée et m'a giflé très fort au visage. J'ai ressenti une secousse de douleur, alors j'ai couru dans ma chambre. Ça m'a fait mal, mais c'était assez excitant. J'étais trop jeune pour le comprendre. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que je trouvais ça excitant. Maman est venue dans ma chambre et s'est excusée. « Je suis vraiment désolée de t'avoir giflé, peux-tu me pardonner un jour ? » J'ai rapidement souri et j'ai dit « Bien sûr, c'est très bien ! » Cela l'a surprise car je lui en voulais normalement. J'ai décidé de me mettre à nouveau dans le pétrin pour voir si mon frisson de douleur était unique ou non. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris une assiette et je l'ai cassée. Mes parents étaient furieux contre moi. Surtout quand j'ai haussé les épaules et que je leur ai dit que je l'avais fait parce que j'en avais juste envie. Mon père a attrapé sa ceinture et m'a fouetté la main. Au lieu de faire le truc normal d'un enfant et de pleurer, j'ai souri. Mon père m'a regardé très bizarrement, puis il m'a demandé ce qui n'allait pas. « Rien ! Je suppose que j'aime juste la sensation de douleur ? » J'ai répondu, comme si ce n'était pas grand-chose. Ils étaient si choqués que ma mère a failli s'évanouir. Elle m'a regardé comme un monstre et a fait un pas en arrière pendant que des larmes tombaient de ses yeux choqués. Elle a réagi de façon excessive. Mon père était convaincu que j'étais définitivement malade. Et ils m'ont immédiatement emmenée à l'hôpital et ont exigé de voir un médecin immédiatement. Le médecin n'a pas tardé à découvrir ce qui m'arrivait. Non, je n'étais pas malade. J'étais juste masochiste. Après cela, mes parents ne m'ont plus jamais frappée. Même si je me comportais mal, ils m'enlevaient mon téléphone ou ma console de jeu. Ils m'ont dit de ne dire à personne que j'aimais la douleur, car les autres ne comprendraient pas. Je n'étais pas stupide. J'avais déjà compris que les autres ne comprenaient tout simplement pas. Il y a eu des occasions où j'ai presque révélé mon secret de penchant pour la douleur. Une fois, j'ai accidentellement fermé mon casier alors que ma main était là. Je couinais joyeusement et je sautais partout. Un de mes amis est venu me voir et m'a dit « Tu vas bien ? » Je leur ai dit que j'allais bien, que je travaillais juste sur la douleur. Une fois à la cantine de l'école, j'ai eu un accrochage avec une fille qui s'appelait Barbara et qui pensait qu'elle était géniale parce qu'elle était pom-pom girl, alors qu'elle était juste une fille méchante, qui était nulle aux entraînements de pom-pom girl. Elle s'est approchée de moi et a commencé à me traiter de tous les noms. Je m'en fichais car je suis tellement excitée quand les gens me font rôtir. Mais j'ai fait semblant de m'énerver et j'ai jeté un pouding au chocolat sur sa tenue de pom-pom girl. Elle s'est énervée et s'est jetée sur moi. Elle a en fait mis ses mains autour de ma gorge. « Plus fort ! » Je lui ai dit en toussant. Elle s'est arrêtée et m'a dit que j'étais folle. Puis elle est partie en trombe. Les autres enfants me regardaient dans la confusion. Puis ma seule amie m'a demandé si j'allais bien. J'ai frotté mes yeux pour les faire rougir et j'ai fait comme si j'étais contrariée. Les choses ont changé quand j'ai rencontré Nathan. Il travaille dans mon café local. Une fois j'étais sur le point de commander ma boisson habituelle, mais il l'avait déjà préparée pour moi. En plus de ma boisson, il m'a aussi passé une serviette de table avec son numéro dessus. Nous avons commencé à parler et quelques semaines plus tard, nous sommes devenus officiellement petits amis. J'étais tellement excitée et j'étais aussi très inquiète. Nathan ne savait pas que j'aimais la douleur et je ne savais pas comment le lui dire car je ne voulais pas lui faire peur. Une fois, j'étais chez lui et j'ai accidentellement fait tomber mon verre de vin et me suis coupé la main. Je n'ai pas bronché, ni grimassé, ni rien. Au lieu de cela, j'ai juste souri. Mon comportement a troublé Nathan lorsqu'il m'a nettoyé la main. J'ai su que je devais lui dire mon secret. Euh, Nathan, tu devrais probablement savoir que je suis masochiste, ce qui veut dire que je prends mon pied à ressentir la douleur. Sa mâchoire était grande ouverte. Je sais que je n'aurais pas dû dire ça. Maintenant, il va penser que je suis bizarre. Mais étonnamment, il a fini par dire « C'est pas grave. Tu es juste toi-même. C'est ce qui te rend spécial. » Puis il s'est penché et m'a embrassée. Ouah ! Je savais qu'il était incroyable, mais je n'avais pas réalisé à quel point je tombais amoureuse du gars, le plus parfait et le plus compréhensif qui soit. Quelques semaines plus tard, j'étais chez lui à regarder un film romantique quand j'ai entendu frapper à la porte. Nathan l'a rapidement ouvert en s'attendant à voir le livreur de pizza. Mais non ! Au lieu de cela, c'était Barbara, la fille qui s'est disputée avec moi. Pourquoi est-elle venue chez Nathan ? « Qu'est-ce qu'elle fait chez toi ? » cria-t-elle. C'était déroutant, alors j'ai demandé à Nathan ce qui se passait. Il s'avère que Barbara est son ex-copine. C'était choquant. Comment a-t-il pu sortir avec cette bimbo ? Barbara a commencé à nous crier dessus. Elle a dit des choses assez horribles, mais je lui ai juste souri. Puis elle a pris un cadre de photo et me l'a lancée. Ça m'a frappée au visage. Ça m'a fait mal, mais j'ai ri. Ce qui l'a rendue encore plus furieuse. « Je vais te tuer, espèce de monstre ! » Elle s'est précipitée vers moi. Nathan l'a attrapée par la taille et l'a tirée hors de la maison. Puis il a fermé la porte à clé et a appelé la police pour la dénoncer. Il m'a demandé si j'allais bien. J'allais bien. En fait, c'était une expérience agréable. Et j'étais étourdie et j'en riais. Barbara a eu de sérieux ennuis. Elle reste maintenant hors de mon chemin car elle sait que si elle me cherche encore, elle finira par obtenir une ordonnance restrictive et devra changer d'école. Il n'est pas surprenant que je n'ai plus eu de problème avec elle depuis, à part le regard étrange et sale. Mais peu importe. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'aime peut-être la douleur et je sais que c'est bizarre. Mais peu importe. N'est-ce pas ? Que pensez-vous de mon histoire ? Ressentez-vous la douleur tout comme moi ? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais beaucoup les lire. Oh, mon adorable petit Jack. Je suis heureux que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillée d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps ? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé ? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus ? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé. J'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi. Donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton mais tu as tribuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi ? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi ? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben ? Aucun d'eux ne m'a rendu visite. Même pas une seule fois et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein ? On avait rompu ? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnone. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack ? Tu es réveillé ? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussé à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et quoi ? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu ! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça ? Oh waouh ! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok ? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami ? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé ? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi ? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades ? Mais quelle poisse ! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacé dans le dos. Et un, pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt ? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte ! Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais un ? Où allait-il à présent ? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi ? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père ? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça ! Maintenant, tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang ! Que ça faisait du bien ! Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant une heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévasté donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux ? Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot mon pote ! Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Oh oui ! J'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant j'ai débarqué en plein entraitement et crié « Yo ! Votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire ! » Je m'étais attendu à des cris enthousiastes mais non. Ils sont tous restés silencieux les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins six mois. Ordre du médecin et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe ? Ouais ! Personne d'autre que mon super amigo Ben ! Si je comprends bien j'étais dans le coma donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh ! Qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère me dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez ce n'était pas une meuf quelconque c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais à moins que tu ne lui racontes alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois maintenant je pars. Oh mon dieu je ne pouvais pas le croire. Ok laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. A présent tout prenait un sens. Heureusement j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout étant un élu local la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 euros pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendu deux heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir mais rien ne les avait préparé à me voir surgir du buisson. Oui une crampe en crayon Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. J'ai pris mon portable tout en poursuivant. Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. Mon père m'a supplié d'arrêter mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé. Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ? Oh seigneur quoi encore ? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous c'est plus dramatique qu'une télé-novella. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien ! Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon dieu ! J'étais entouré de tarés ! C'était trop pour moi ! Alors je suis parti en courant je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le commerce n'était pas cool mais le pire c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr j'ai accepté ! Ah je rigole ! Ma réponse a été jamais de la vie ! Je veux dire allez faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout elle voulait juste me protéger. Et puis c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles mais c'est quand même mon père. Voilà c'est à peu près ça. C'est fou ou non ? Le coma m'a tout pris mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant j'ai décidé de suivre deux règles. Un faire super attention à qui j'accorde ma confiance et deux ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Je suis debout au milieu de la pièce portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans et pourtant tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah ! C'est la faute de cette tordure de Grégory. En fait c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh ! Salut ! Je suis Vivienne mais mes amis m'appellent Viv. Ma mère Jacqueline Mars est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avait l'air un peu bizarre. Curieuse j'ai pris la parole. Eh vous ! Pourquoi vous êtes habillée si bizarrement ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures c'est tellement bête ! C'est toi l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant alors essaye ! Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'enfoncer j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. Oh chérie tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler d'accord ? Encore aujourd'hui les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory le soi-disant petit ami de maman se pointe. Il fourre son gros nez partout ! Grâce à lui maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah ! Il me rend folle ! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention maman le sait mais ce que Grégory veut Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur blablabla. Pfff ! S'il vous plaît la seule chose qui intéresse cet homme c'est lui-même et ses associés pas les miens. Finalement j'ai accepté le bal masqué à une condition que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah ! Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire viens danser avec moi. Ah ! Quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vu. Excusez-moi monsieur je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci bel étranger ! Pendant que nous dansions je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré Attends ici je reviens tout de suite. Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal ? Soudain j'ai entendu un claquement derrière moi et quand je me suis retourné mon masque est tombé. Oh non un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains mais ça n'a servi à rien. Heureusement maman s'est précipitée et m'a cachée derrière elle. Désolée tout le monde mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. A partir de ce moment-là ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas les gars je suis toujours la même vive. Oh mes meilleurs amis sont là ils vont sûrement me soutenir n'est-ce pas ? Mais non quand je me suis approchée d'eux ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé alors à partir de maintenant nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit hé c'est moi le gars de ta fête d'anniversaire je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé si tu as besoin de parler à quelqu'un envoie-moi un SMS quand tu veux. Oh donc il est de notre école ? Wow juste quand je pensais que personne n'était là pour moi il est réapparu mais il n'y a pas de nom il joue toujours à ce jeu mystérieux ? Ok je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour on s'envoie des textos sans arrêt il me comprend ma situation familiale mes amis tout. Une fois il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré Ben & Jerry's juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh cette glace est délicieuse mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh en parlant du diable Hey j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin j'espère que tu es aussi excitée de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle j'ai hâte ! Le jour de la Saint-Valentin j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin voici vive ! C'est ça ça doit être de lui Joyeux Saint-Valentin goûte à la rose et rejoins-moi en la piscine X J'ai rapidement déballé le bonbon les mis dans ma bouche et me suis précipité pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il ? Quand j'ai essayé de l'appeler la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue puis... Oh ! Ma tête me fait mal Où suis-je ? Et... A qui est la main que je tiens ? Attendez ses yeux il doit être... Dieu merci tu es réveillé ! Et... Es-tu celui qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire ? En chair et en os Je m'appelle Jérémya au fait J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre mais bon... Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage ma mère a fait de siruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien elle s'est tournée vers Jérémya et a dit Vous avez sauvé ma fille pour cela je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. Jérémya semblait hésiter au début mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory je pouvais sentir le malaise de Jérémya. Puis quand Jérémya a demandé où étaient les toilettes Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémya est revenu il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Qu'est-ce que cet agaçant Grégory lui avait dit ? J'ai rapidement suivi Jérémya et je me suis excusé mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable donc à partir de maintenant je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça j'ai traîné avec lui tous les jours. Super non ? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos. A l'époque nous avions une connexion profonde maintenant c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh ! Sans parler d'Olivia l'amie d'enfance de Jérémya qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de deux secondes. Une fois Jérémya et moi étions au cinéma ensemble mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui ? Ouais Olivia. Pire encore avec leur rire et le partage du popcorn j'avais l'impression d'être la troisième roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma mais pas de chance le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement grossier mais attendez Il était déjà 21h ? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque ? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé c'est il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémya. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit ? Et ce chauffeur ? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas ? Veux-tu danser à nouveau avec moi ? Parce que j'adorerais ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ce qu'il vient de dire ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué ? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémya ? Pourquoi Jérémya m'a menti alors ? Tant de questions ont surgit dans ma tête puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende j'ai vu le chauffeur parler à Jérémya alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose mais là c'est un pas de trop. ramène vivre à sa famille et met fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais mais crois-moi je ne ferai jamais de mal à vivre. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme Appa pour montrer ce qui s'est abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père ? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée ? Pas Jérémya ? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort puis a pris toutes nos affaires et propriétés même notre maison nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée. Celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de garde du corps. Cameron, Jérémya, mes fils vous avez grandi si vite ? Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet telle peur tel fils. Très intelligent mais encore amateur mes garçons. Vous voyez cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors s'il vous plaît ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous exposions tout ce que tu viens de dire ? Et qui va te croire maintenant ? Jacqueline est hypnotisée par moi donc elle croira tout ce que je dis. Ha ha ! Ce serpent ! Comment osse-t-il parler de ma mère comme ça ? Incapable de contenir ma rage j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère espèce de traître gluant et menteur ? Ravi d'avoir parlé avec vous tous mais le plaisir de s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipitées en avance sur le point de m'attacher quand les flics ont cassé la porte en entrant et derrière eux se trouvait Maman. Arrête-toi tout de suite ! Comment oses-tu faire ça ma fille ? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme alors qu'il marmonnait Jackie, chérie pourquoi tu es là ? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment. Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant Maman j'étais si heureuse que je me suis précipité pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron et quand elle l'a confronté il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre puis... Eh bien, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en trois mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionné avec la sienne pour gagner sa confiance et maintenant rendu à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide Maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça. Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi ? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ceux que je suis. Quant à Jérémia, eh bien, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais ? Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardée et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration, je suis allée vers lui au moment où le soleil se couchait. Je suis allée vers lui.